Musique Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir. Merci d'avoir choisi d'être par nous sur Canal Algérie. On est ravis de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe du Studio 7 qui est chapeauté par le réalisateur Nébile Télibèche qui veille à vous transmettre une émission belle. J'espère en tout cas que vous allez passer d'agréable au moment de notre compagnie. Nous continuons ce cycle consacré au cinéma et à la guerre de libération. Nous faisons ça bien sûr dans le cadre de la commémoration du 17 octobre 1961 et également pour la célébration d'une date importante, le 28 octobre. Bien sûr, date du recouvrement de la sur-veraineté sur la télévision et la radio algérienne mais aussi la célébration du 1er novembre, date du déclenchement de la révolution. En novembre 1954. Et bien sûr, nous vous avons choisi deux œuvres majeures réalisées par deux militants, deux personnalités de la scène culturelle et artistique algérienne. Nous allons vous les faire découvrir juste après ça. Bien sûr, on va découvrir ou redécouvrir pour certains qui ont déjà vu le film Noua. C'est un film qui parle bien sûr de la révolution algérienne à la veille du déclenchement de la guerre de libération. Le 1er novembre 1954, il est signé par un militant de la Hélène qui a été blessé. Après, il est parti en Tunisie. Il fait ses études en cinéma et puis il va être à la télévision allemande et il va rejoindre la télévision algérienne à l'époque RTA pour réaliser des films et des courts-métrages. Il s'appelle Adlaziz Tolbeson, le film le plus connu, réalisé en 1972. Et puis en 1973, il a connu bien sûr sa diffusion. Il s'appelle Noua. On va regarder un extrait. Vous allez voir, c'est un film très très bien fait esthétiquement, mais aussi il raconte une histoire poignante des souffrances du peuple algérien. C'est un film très bien fait, c'est un film très bien fait. C'est un film très bien fait, c'est un film très bien fait. C'est un film très bien fait, c'est un film très bien fait. C'est un film très bien fait, c'est un film très bien fait, c'est un film très bien fait. Vous allez devoir rester avec nous sur Canal Algérie dans votre émission cinéthématique pour découvrir l'intégralité de cette histoire, encore une fois authentique, parce que les images correspondent vraiment à cette époque-là. C'est un travail magnifique qui a été mené par des personnes très passionnées par le cinéma et l'image. Deuxième partie de soirée, j'allais peut-être rebondir sur les comédiens qui ont participé justement à ce film de Tolbi Noua. Il s'agit bien sûr de beaucoup, beaucoup d'habitants du village d'Ain el Berda. Voilà, on les salue parce que ce n'était pas des professionnels du cinéma, mais ils ont joué avec beaucoup, beaucoup de sincérité, d'authenticité. Et ça, nous y reviendrons avec notre invité qui va nous parler justement de cette belle aventure cinématographique, fierté de la télévision algérienne. Nous allons retrouver dans ce film Adaroussi, Leila Bousba, Mohamed Salih, Bou-Rabha, Mohamed Bouzid et plein d'autres belles âmes de la culture et de l'art en Algérie. Deuxième partie de votre soirée, nous vous avons choisi quelque chose de poignant, quelque chose d'élitiste, quelque chose qui comporte une pensée algérienne, une recherche même anthropologique et historique menée par une intellectuelle algérienne, pas comme les autres. Il s'agit d'une grande dame de la littérature francophone, bien sûr en Algérie. Il s'agit de madame Essia Djebar qui nous fait la zerda ou le chant ou les chants de l'oubli. C'est un travail qui a été mené avec beaucoup, beaucoup de précision pour démanteler le récit colonial sur, bien sûr, l'Algérie. Et c'est avec des images d'archives bien, bien choisies que Essia Djebar, dans un travail de poésie, de texte magnifique, elle va nous raconter les souffrances du peuple algérien. On regarde et on revient juste après pour vous faire découvrir, bien sûr, notre invitée que vous connaissez déjà depuis deux semaines. On vit, on survit, on nous photographie, le ventre vide et les pieds nus, pour leurs belles dames et leurs beaux messieurs. Ce serait-il fait photographier auparavant, quand il brûlait nos vergers et nos blés, par séquestres et par droits de guerre, ils nous ont enlevé cette terre. Nous, les maîtres de la maison, hier, nous voici au dernier rang des serviteurs. Kabyles et Arabes sont vendus, chaque jour est une corvée. On nous a réduits en bouillis comme des glands, on nous a dépouillés, on nous a serrés à la gorge comme des chevraux. Pauvre village de l'orgueil, nous nous nourrissons des glands des forêts, les figues sèches. Voilà notre seule réserve de voyage. Et oui, nous allons découvrir, bien sûr, 30 années de Maghreb entre 1902 et 1914. C'est un travail consigné avec Malek Aloula, l'intellectuel aussi, qui est l'époux de Asya Djebarapok. Bien sûr, ils formaient un couple tout simplement magnifique, parce qu'ils ont tout simplement donné beaucoup de belles choses à la culture et à l'Algérie comme référence. Bien sûr, des choses qui vont nous servir certainement. Aujourd'hui, c'est une création cinématographique et historiographique conjuguée à la poésie, tout simplement. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Celui qui nous accompagne, bien sûr, depuis quelques semaines, c'est l'intellectuel et puis l'universitaire, l'écrivain et le passionné de cinéma, M. Ahmed Béjaoui. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Ciné Thématique. Deux œuvres majeures, je l'ai annoncées, bien sûr, dans mon introduction. Noua de Abdelaziz Tolbi. Je le disais tout à l'heure, militant, blessé. Et puis, il va encore faire des efforts pour revenir en Algérie et construire avec, bien sûr, le peuple algérien, l'Algérie post-indépendance. Cet Algérique qui avait besoin essentiellement de se reconstruire, de colmater ses blessures et puis surtout, surtout, de revenir vers ses racines qui ont été arrachées. Oui, c'est un film qui a été produit par la RTA à l'époque. C'était un moment où je faisais des émissions, je ne dirigeais pas encore la production de la télé. Et il a été produit pour commémorer le 10e anniversaire de l'indépendance avec des films comme Les enfants de novembre. Moussa Haddad. Donc, ça a donné l'espoliateur de Minmarbah. Et tout d'un coup, on a eu un certain nombre de chefs-d'oeuvre, des vrais chefs-d'oeuvre. Et la RTA s'est affichée comme une télévision capable de produire des films de très grande valeur. Elle disposait d'un laboratoire 16 mm. Elle faisait des films selon les normes cinéma. Donc, et Noa a été une vraie découverte. Une vraie découverte. Il a été gonflé ensuite en 35 mm. Il a été fait initialement en 16 mm. En 16 mm optique. Ensuite, il a été gonflé lorsque M. le Rouaté, l'Ahramadou, a été à la tête de l'ONSIC. Il l'a fait gonfler en 35 mm dans son laboratoire et diffusé dans les salles de cinéma. Et donc, la particularité de ce film de Abdelaziz Tolbi, c'est que nous sommes dix ans après l'indépendance. Le secteur cinéma est encore en train de raconter des films basés sur des témoignages individuels. C'est des destins particuliers. Et là, on voit l'ARTA qui revient vers des petits budgets, très petits budgets. Vous l'avez dit, les figurants, c'était tous des gens du village. De Haïn Berda. De Haïn Berda. Et ils étaient recevés des sandwiches en guise de paiement. Vous voyez ? Le film a dû coûter 10 millions de centimes. Donc, l'ARTA a montré qu'avec des budgets très limités, mais très, très limités, on pouvait faire des chefs-d'oeuvre. Oui. Et raconter un destin collectif. C'est ça la différence. C'est ça l'intérêt. L'intérêt de la différence entre le secteur cinéma qui racontait des destins particuliers, avec des témoignages d'anciens Moudjahed. Lui, il apporte le témoignage d'un village entier qui vit coincé entre la colonisation, un peu lointaine, mais servi par une féodalité sévère. On le voit dans la séquence que vous avez présentée en exergue. Il y a ce caïd qui représente la courroie de transmission avec le colonialisme. Et donc, ils viennent prélever l'impôt, ils viennent saigner les gens. Et on voit, le film montre l'état de dénuement dans lequel les Algériens avaient été abandonnés par le colonialisme. Et le fait qu'avec ce degré de dénuement, il n'avait plus rien à perdre. La vie ne représentait plus rien. Et donc, l'intérêt aussi, c'est que contrairement au film un peu glorifiant, un peu stéréotypé du secteur cinéma, on voit tout d'un coup un film qui raconte la révolution avant la première balle. C'est-à-dire qu'on voit ce village, on voit ces gens qui vivent de cette manière. Et la dernière image du film, c'est une balle qui traverse l'écran. Ça veut dire que l'insurrection a commencé. Mais là, on comprend pourquoi il y a eu ça. Alors que dans la plupart des films du secteur cinéma, on voit des actions de glorification. Et on ne sait pas pourquoi ces jeunes ont pris le maquis. dans Noa, c'est ça l'énorme apport à l'historiographie algérienne. C'est qu'il dit, voilà comment vivaient les Algériens. Ils n'avaient plus rien à perdre. Ils ont été contraints de prendre les armes. Ils ont pris les armes. Et un jeune qui devait se marier, sa jeune fiancée, lui donne l'agrément pour lui dire, « Va au maquis, c'est plus important, nous nous marierons si nous pouvons. » Il y a une belle histoire d'amour dans ce film. Très belle histoire d'amour. Comme quoi l'amour est toujours derrière les grandes causes et surtout les causes justes. Comme quoi, parce qu'il y a un sacrifice aussi, on laisse partir son amoureux, on laisse partir son homme, celui qui est censé être présent, qui est censé nous protéger. C'est le plus grand des sacrifices pour une femme. Bien sûr. Et puis l'amour, parce que cette jeune femme, Noa, qui est toute mince, toute frêle, etc., elle symbolise un petit peu l'avenir de l'Algérie. Magnifique. C'est un peu la patrie. Donc l'amour de la patrie est plus important que l'amour individuel. C'est ça. C'est ce détail collectif qui est magnifique dans le film. Et ça reste un des plus beaux discours sur la révolution, la vraie révolution, la vraie guerre de libération, pourquoi elle s'est faite, comment elle s'est faite, etc. Tout à l'heure, quand on passait justement l'extrait, vous faites un commentaire en off, vous me dites, Amir, c'est ça l'authenticité du cinéma. Ce sont là les belles images, ce sont les regards vrais. Est-ce que vous pensez qu'on a, mais finalement on a bien fait de faire ces films à ce moment-là de l'existence de notre pays, parce qu'en réalité faire participer des personnes qui portaient en elles déjà les stigmates, les séquelles du colonialisme, ils me connaissaient, les personnes de Aïl Berda avaient certainement encore besoin de faire cette catharsis, j'allais dire, collectif ou collective, parce qu'on avait besoin d'en parler, on avait besoin de dire, de créer notre détresse, de créer cette... Vous savez, j'ai pris une... Dans tout le documentaire d'Asia Djabar, il y a une phrase qui m'a interpellé M. Biaoui, qui rejoint le film de Tolby. Elle dit, on nous photographie le ventre vide et les pieds nus pour leur propre plaisir, pour le plaisir de ces femmes, des collants, de leurs enfants bien habillés, bien sûr, qui organisaient des fêtes, qui organisaient des buffets, qui organisaient des soirées mondaines. Bien sûr. Oui, restons pour le moment sur Noa, effectivement, ces images, je disais, c'est authentique parce qu'on voit la mer avec ses enfants, dans un intérieur, mais réduit au strict minimum, c'est juste une mansarde, et elle est en train de couper la Ksara. Des petites images, des petits détails comme ça, anthropologiques, anthropologiques qui racontent ce qu'était l'Algérie, ce qu'était la vie dans la ruralité. Alors, il y a deux films qui ont été faits en même temps. Il y en a un qui raconte la ruralité profonde et la détresse de ces gens qui ne sont même pas des paysans, qui sont des khemmesines, qui sont des exploités de la terre, et à la fois du colonialisme et des féodaux. On parle de Benny Hendel, de Léminé de Père ? Là, je parle de Benny Hendel, mais aussi de Noa. Noa aussi parle de cela, puisqu'on voit bien que la répression, elle est conduite par les féodaux. Et de l'autre côté, vous avez Les Enfants de Novembre, qui est le film des citadins. Effectivement. On voit les deux aspects de l'Algérie. Ça, c'est la grandeur de la RTA d'avoir fait ces deux films en même temps. Ce sont deux grands chefs-d'œuvre qui, à mon avis, rayonnent sur le cinéma algérien et qui dominent du point de vue esthétique, du point de vue de la profondeur de l'analyse, du point de vue de la technique également, narrative, parce que la caméra de Yusuf Sahraoui qui se promène en courant dans la casse basse, ce sont des morceaux d'anthologie pour le cinéma. Donc, en ce qui concerne la Zerda ou les chants de l'oubli, effectivement, elle raconte un petit peu la phase au milieu des années 30, puisque le film devait s'appeler « Le Maghreb des années 30 ». Au début, lorsqu'on a commencé à parler avec elle de la production, elle m'avait apporté un projet, disons, qui s'intitulait « Le Maghreb des années 30 ». Ensuite, c'est devenu la Zerda ou les chants de l'oubli. Elle voulait raconter tout le Maghreb, et elle l'a raconté, effectivement, pendant les années 30. Bien sûr, on a le sultan du Maroc, l'installation du colonialisme et de ce protectorat Tunisie, et puis les Anglais en Égypte aussi, ça, il y a une belle lecture imagée. Voilà, tout le grand Maghreb est décrit là. Et effectivement, elle raconte comment l'orientalisme et l'image exclusive, monopolistique, que nous a imposé l'orientalisme, de montrer des Algériens assoupis sous le soleil, paresseux, retors, etc., on n'avait pas de contre-image. Et donc, elle, dans son histoire, ce qui était très important pour elle, c'est de montrer comment ces gens, par l'image, nous tuaient deux fois. Et elle a fait un travail de recherche, on est parti d'images françaises, puisque c'était Gaumont et Pathé, les archives de Gaumont et Pathé, qu'on a dû acheter eux. C'était nos archives et qu'on a dû racheter au maître. Et elle s'est basée là-dessus pour démontrer cela. Voilà. Donc, elle a remis une image, une contre-image sur le collègue. Mais il y a une phrase qui est très importante, qu'elle cite au moment de... À part la femme, c'est le corps de la mémoire, etc. Et tout ce discours sur la manière dont les femmes perçoivent l'histoire, alors que les hommes peuvent s'en accommoder. Ils vont à la guerre, ils dansent, etc. C'est pour ça que les chants de l'oubli. La zerda, ils font des zerda, les Français font des zerda, et les hommes sont capables de chanter, de s'amuser dans leur malheur. Mais les femmes, elles, elles transmettent la mémoire. Elles transmettent sans arrêt. C'est comme dans la Nuba, c'est la transmission de la mémoire. Et elle dit une chose qui est capitale à un moment donné, elle pose une question, y a-t-il eu un bonheur passé chez nos ancêtres ? Est-ce que pendant la colonisation, les gens étaient capables de bonheur ? Est-ce qu'ils vivaient ? Comment ils vivaient, etc. ? Et c'est le mystère, c'est le mystère complet. Elle essaye de lever le voile sur cette nuit coloniale, et de dire que c'est parce qu'ils ont résisté, c'est parce que les femmes aussi ont raconté qu'on a pu réellement transmettre cette résistance permanente, continuelle, etc. À un moment donné, Assez Jebar se pose la question, elle se dit, pourquoi je suis parti vers le cinéma ? Bien sûr, parce qu'il y a un parallélisme, vous croyez qu'il y a un parallélisme entre les romans d'Assez Jebar, quand on parle par exemple de l'amour, la fantasia, et puis les femmes d'Alger dans leurs appartements, c'est un regard. Et puis on dit que dans le film, elle a pu poser justement le doigt sur ce regard baissé des femmes algériennes pendant la colonisation, et que finalement ce regard... baissé n'était pas du tout un regard de soumission, mais c'était un regard de lecture. On lisait la situation pour pouvoir échapper à cette noirceur, à cet obscurantisme qui régnait pendant la colonisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, mais il faut revenir dans le contexte du début des années 70. Au début des années 70, il y avait les révolutions culturelles, révolutions agraires, etc. Tout cela, il y avait un contexte très particulier, et il y avait un complexe de l'écrivain francophone qui écrit en français. C'était le cas pour Qatab Yassine, c'était le cas pour Malik Haddad. Mohamed Habib est parti très tôt, il a été expulsé par les Français, indésirable dans son propre pays. Donc lui n'a pas vécu cette part. Mais Qatab Yassine, Malik Haddad et Asiad Jibbar ont subi une espèce de stigmatisation, en disant, vous êtes en train d'utiliser la langue du colonisateur. Et c'est là où Qatab Yassine a dit, mais la langue du colonisateur, c'est un butin de guerre. Et Asiad Jibbar a été complexée, en particulier par une phrase d'un intellectuel algérien qui était conseillé du président Boumédienne, et qui l'a traité de bourgeoise, etc. Elle en a été très affectée. Elle a arrêté d'écrire. Carrément. Tellement ça l'a blessée, ça l'a profondément touchée. Ça prouve son authenticité, ça prouve son amour pour l'Algérie, sa passion. Elle était militante, elle travaillait pour le journal El Moudjahed à Tunis. Effectivement. Elle était une guerrière, un gagier, on ne pouvait pas lui reprocher ça. Mais ça l'a blessée. Elle était tellement authentique, tellement fragile, que ça l'a bouleversée. À ce moment-là, ça a arrêté à la soif, je crois en 68. Et jusqu'en 78, elle n'a plus écrit. Jusqu'à l'amour à Fantasia. Et femme d'Algérie dans leur appartement. Elle s'est arrêtée d'écrire. Et moi, je l'ai connue à la Cinémathèque. Je l'ai connue à la Cinémathèque, très tôt après l'indépendance. Elle était une fan de Bergman et de Pazzolini. Qui, tous deux, l'un est un homme de théâtre. Et l'autre était, Pazzolini était un poète, un écrivain italien très célèbre. Et donc, il y avait cette filiation du roman cinéma. Et elle est venue à la télévision. Ça s'appelle en réalité Fatma Zahraï Malayen. Et elle est venue à la télévision nous voir, M. le Roi Té et moi. Et nous disons, voilà, je voudrais m'exprimer par l'image et le son. Parce que là, je peux m'exprimer avec mes langues. L'arabe, le français et le berbère. C'est le berbère de la région de Chinois. Et donc, que l'oral remplace l'écrit, que l'image remplace également cette solitude de l'écriture. Et voilà, ce rapport un peu réducteur. Donc, c'est pour ça qu'elle a tenu à transférer tout ce qu'elle avait dans le cinéma et raconter l'histoire. Parce qu'elle était historienne. Elle enseignait l'histoire à l'université à l'époque. Ayant cessé d'écrire, elle me disait, je ne suis plus qu'une historienne. Mais je peux être une cinéaste. Et elle est devenue une cinéaste. Et elle a fait La Nouba des femmes du Mont-Chinois. Qui a été tout de suite... C'est un docu-fiction. C'est un docu-fiction. C'est un vrai docu-fiction. Mais tout à fait génial. C'est un des grands films du cinéma algérien. Je me souviens à l'époque, malheureusement, elle a subi également une autre attaque de la part des cinéastes algériens du secteur cinéma. Qui, à la Cinémathèque, ont lancé une pétition contre elle, etc. Qui l'ont eue à la Cinémathèque. Elle est sortie bouleversée. Et elle m'a dit, je pense, elle s'est mise à douter d'elle-même. Et puis, il s'est trouvé qu'un jour, Pontecorvo, que je connaissais depuis la bataille d'Alger, Gillo Pontecorvo, m'a dit, il y a Carlo Dizzani qui relance le festival de Venise et qui veut venir visionner. Je lui ai dit, va voir à la télévision. Parce que comme il était très lié à Moussa Haddad, il avait vu Les Enfants de Novembre, etc. Il lui a dit, va à la télévision, il y a des choses très intéressantes. Il est venu et il a eu du mal à choisir entre les films de Moussa Haddad, etc. Mais quand il a vu La Nuba ou Les Enfants, il a été émerveillé. Le film est parti à Venise, alors qu'il a été, les cinéastes sont intervenus auprès du festival de Carthage pour l'enlever de la compétition en disant, c'est un téléfilm, ce n'est pas, il a été fait en 16h, ce n'est pas un film de cinéma, c'est les cinéastes algériens qui ont demandé à ce qu'il soit déprogrammé. Ensuite, on s'est dit, bon, ce film ne connaîtra jamais de carrière internationale et Carlo Dizzani l'emmène et il reçoit le seul prix qui a été décerné, c'était le prix de la critique. J'ai assisté, puisque je suis parti avec elle à Venise, j'ai assisté à une conférence de presse le lendemain avec la remise du prix, 1200 personnes debout à l'oisonner. Et là, elle s'est réconciliée, elle s'est dit, bon, voilà. Et on a décidé de lancer ce film qui est « Lazerda ou les champs de l'oubli ». Vous vous en rappelez bien sûr et c'est une des fiertés de la télévision algérienne. Et aussi, ça vous a certainement marqué parce que ça a marqué votre passage, parce que le film existe toujours et vous vous dites que j'ai participé à cette... Je suis très fier, évidemment. ... à l'édification d'un récit national juste, parce qu'il était encore une fois, on le disait tout le temps dans cette émission, spoliée, falsifiée, faussée, biaisée. Et là, vous avez le génie avec, bien sûr, une grande dame de la littérature. Et puis, il y a un autre monsieur, on parle bien sûr de Malek Aloula, qui l'a tellement soutenu dans ce travail. – Qui lui a apporté de l'iconographie. – C'est ça, justement, ce sont des images inédites, incroyables, qu'on ne retrouve pas. – Ce qu'il préparait à l'époque, Malek qui a fait ses études, ses études de Cannes-Hippocagnes avec moi au rang, c'est connu tout jeune, il préparait à l'époque un livre sur les cartes postales de l'époque coloniale. Et donc, les choses ont germé à partir de cette idée-là, de ces cartes postales, et ça s'est développé, c'est parti ailleurs. Donc, Malek a participé à l'écriture du scénario, effectivement, de manière brillante. Alors, le lien entre les… Moi, je voudrais établir un lien entre Noua et Lazerda ou les Champs de l'Oubli. Le lien, c'est quoi ? – La littérature ? – C'est la littérature. – Taharotar, bien sûr. – Taharotar, derrière Noua, un grand écrivain, un immense écrivain, qui écrit ce scénario au moment où la plupart des cinéastes de notre pays voulaient écrire leur propre scénario, alors qu'ils n'avaient ni les bases, ni les… Ils s'entêtaient à écrire leur propre scénario. Et on voit que chaque fois qu'il y a eu un écrivain, derrière, on a eu de l'intelligence, on a eu du sens. – Il y a du sens, au moins du sens. Et Asya Djibar, elle a amené avec elle son potentiel d'écrivain, de chercheuse, de cette pensée formidable qu'elle a pu… Elle a éclairé ce cinéma. Voilà, donc c'est de l'intelligence que ce cinéma a apporté, plus les gens comme Iftisen, comme Moussa Haddad, comme Hazouli, etc. Tous ces gens-là ont apporté énormément au cinéma. – Peut-être la dernière question pour cette première part. M. Ahmed Djawi, c'est quand on a derrière le viseur de son caméra quelqu'un qui a fait la révolution, quelqu'un qui a fait du militantisme pour la liberté, pour l'indépendance, comme Abdelaziz Tolbi. – Ou Asya Djibar aussi, parce qu'elle est une militante. – Comme Asya Djibar, j'allais le dire, bien sûr, c'est une militante. Comme Ahmed Rajdi, qui était dans les fameux groupes férides, avec les Moussaouis, les Chanderli, et vous connaissez tous ces noms-là qui ont été dans les maquis, et ils ont exposé leur vie à un danger évident et ultime, parce qu'on les a bombardés, on les a enflammés, et on voulait casser cet élan. Mais aussi, on a beaucoup, beaucoup de réalisateurs algériens. On parlait tout à l'heure en off et dans les coulisses de l'émission de Mohamed Slim Riyad, qui était aussi engagé à la Fédération de France. – Voilà, quand on a des militants derrière un viseur ou une caméra, ça donne forcément quelque chose de juste et de sincère. – Oui, forcément. – Forcément, mais encore une fois, il y a eu énormément de films basés sur des témoignages personnels, sur la vie, comment ils ont vécu la Révolution. Et ça, peut-être, ça a donné quelquefois un regard un peu biaisé. Alors que des films comme Noa ou comme Les Enfants de Novembre, le réalisateur ne s'implique pas, il raconte son peuple. Et ils rétablissent également l'idée que c'est une révolution populaire. – Profondément populaire. – Oui. – Où les chefs ont joué un rôle, mais c'est le peuple. Il est là et surtout, il raconte pourquoi, par exemple, dans Les Enfants de Novembre, un gamin qui se retrouve pris dans un engrenage avec des documents, et bien prend la relève, tout gamin qui l'est, il fait son devoir. Donc, ça veut dire que si quelqu'un devient chef, c'est qu'il est jeune, il fait son devoir, parce qu'à un moment donné, on avait besoin de lui à ce moment-là. – Mais si les jeunes d'aujourd'hui étaient confrontés à la même nécessité de défendre le drapeau national, ils le feraient de la même manière. – Certainement. – Voilà, je suis persuadé de cela. – Sur cette chose, parce qu'il y a un amour et il y a une conscience aussi de la profondeur du combat pour que l'Algérie aujourd'hui soit une Algérie libre, indépendante, et puis qui est face à des challenges et des défis. Et c'est normal et c'est comment ça qu'on en apprend. – Mais vous me dites que ce sont des références, et ce sont ces références-là qui vont nous sauver… – Ce sont des références culturelles fortes. – Ah oui, absolument. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va lancer le film, c'est ça, bien sûr, monsieur Ahmed Béjaoui. Donc, c'est une très très belle histoire et c'est, d'après la nouvelle de Tahar ou Tahar… – Une redécouverte pour réciter l'histoire. – Une redécouverte, bien sûr, c'est le scénario, bien sûr, et la réalisation d'Abdelaziz Tolbi, encore une fois militant. C'est un récit qui nous raconte, à la veille du 1er novembre 1954, un village du côté des Orestes, la souffrance pendant le colonialisme, comment la paysannerie algérienne visait cette colonisation. Et puis dans l'histoire, il y a une… – Et ça permettra aussi de faire la différence, de voir les bienfaits de la décolonisation, de l'indépendance, quand on voit comment les Algériens vivaient. – Indéniablement, oui. – Aujourd'hui, alhamdoulilah, les Algériens sont quand même… – Il n'y a pas photo, comme on dit. Je dis tout simplement qu'il y a une histoire d'amour dans ce film, parce qu'il y a toujours l'amour dans nos films, et c'est cette valeur et ces valeurs-là qu'on veut transmettre à travers cette émission. Et puis on salue tous les habitants de Haïl Berda, pourquoi pas, parce qu'ils ont tout simplement… Certainement, je demande à ces gens-là de repérer peut-être un proche ou quelqu'un de la famille dans ce film. Restez avec nous, parce que dans Vumeur 30, la Zerda ou les Champs de l'oubli, la Siege Bar, c'est une autre très très belle production cinématographique, historiographique, on peut le dire ça comme ça ? – Historiographique, oui. – Historiographique, le mot est juste. – Oui, 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 c'est… – Voilà, sur Canal Algérie, bon film, à tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada